Les pilotes, c'est sûr que c'est un peu mystérieux. Tu te demandes dans le fond pourquoi ils veulent faire ça. Les pilotes ont développé un goût de sensation forte. Un goût de la limite d'une mécanique. Chaque pilote est sensible au fait que ce qu'il fait, c'est dangereux. On a tellement confiance en nos moyens que souvent on va penser que ça va arriver aux autres. Tu as pris une décision dans ta vie, puis tu es au sommet de ton sport, tu ne peux pas reculer. Si tu recules à ce moment-là, lâche tout, va faire d'autres choses. Ce n'est pas pour toi maintenant. Sous-titrage ST' 501 Je l'ai eu, moi, écoute, il y avait 15 ans. Il m'est arrivé ici. Et puis, il m'avait été introduit et présenté par un ennemi de la famille. Il m'a appelé, il dit, écoute, j'ai dit, moi, il dit, c'était drôle, c'était un vendeur d'assurance, le gars, puis il est bien, bien comique. Il dit, M. Spenard, il dit, moi, j'ai un petit gars qui fait du patin de vitesse, un petit peu de karting, puis je pense qu'il est bien bon. Moi, je suis en course automobile, il me parle d'un gars qui fait du patin de vitesse. Il m'a dit, écoute, moi, à ce moment-là, j'étais en Ontario, à mon école. Il dit, la prochaine fois que je vais à Montréal, je t'appelle, puis on se rend compte, tu me le présentes. Il me présente, le petit gars, écoute, il a l'air d'un enfant d'école de 12 ans, c'est drôle, au bout. Moi, je ne suis pas grand, puis il est plus petit que moi. Et puis, là, j'apprends, nous autres, notre gros problème à l'école, souvent, c'est d'avoir assez de mécanicien. Alors, on l'a engagé, puis il était beau mécanicien, puis là, il accumule assez de crédit qu'on le met dans une école. Puis, qu'est-ce que c'était? Le premier coup de volant, mon vieux, c'était bon. Puis, là, on arrive à la fin de la saison, puis je me souviens très bien, là, il y avait une compétition. Et puis, la compétition, c'était une compétition d'habilité et de vitesse. Pas de course, habilité et vitesse contre la montre. Mais là, il pleut. Mais le petit gars, là, il n'a jamais conduit sur la pluie. Il n'a pas de licence de route. Il n'a jamais pris de course sur la pluie à l'école et chez nous. Puis, c'est la première fois que je tourne un coup de volant, c'est chez nous. Puis, là, je dis, Pat, je dis, tu sais, je sais que tu es bon, tu sais, sur le sac, mais là, ça appuie, ça va être difficile. Il va falloir que tu fasses ça, tu fasses ça. Ils ont tout planté, toute la gang. Tu m'avais dit, supposons, quand j'avais 15 ans, qu'un jour, j'allais habiter à Las Vegas, et puis, on allait avoir le bateau sur le lac, la maison ici, voyager comme ça, et puis, tout ce qu'on a aujourd'hui. Et puis, un condo au Québec, j'aurais dit, j'aurais part serré, possiblement. Mais il se fait déjà sept ans que je suis dans la série 4, ce qui est quand même pas mal bien, là, pour moi. Ici, c'est incroyable. C'est une des plus belles places pour faire du vélo. Même au Québec, souvent, on n'a pas les routes pour le faire. Tandis qu'ici, là, t'as vraiment un espace dédié aux cyclistes, et puis aussi, tu viens ici à ce qu'on appelle Red Rock. Et puis, tu vois les montagnes qu'il y a là. Tu peux aller marcher aussi dans les sentiers, et puis, c'est incroyable, la vue qu'il y a ici. Le top, des montagnes, souvent, de la neige, un petit peu. Et puis, c'est vraiment, ça fait drôle de dire, dans le désert, les montagnes ont de la neige, mais c'est vraiment beau. Le paysage est fantastique. Puis, il y a quelques fois, je vais aller marcher dans les sentiers qu'il y a à l'arrière, ici, avec ma femme à Nick, puis je mets la petite sur mon dos, puis on va marcher. Ça, c'est plaisant. Je n'ai jamais vu de scorpions, de serpents. J'ai vu des bureaux, là, qui est comme un genre de... un petit... un âne. L'entraînement, pour moi, c'est... le cardiovasculaire, c'est vraiment important. Donc, je fais beaucoup de cyclistes. Avec les casseux, j'ai eu un peu partout, dans le pied, j'ai encore des vis. Pour moi, je ne peux plus faire de jogging, vraiment. Ça fait que le cycliste, c'est très important. Habituellement, je le fais à tous les deux jours, entre deux et trois heures, là, à chaque fois. Et puis, mon cœur entre 140 et 170. C'est à peu près où ça se maintient dans la voiture, là, pendant près de deux heures. Donc, c'est important, là, de faire ça. Dans la voiture, c'est difficile parce que, à cause de la force centrifuge, on arrête de respirer en virage, il fait chaud. On a un habit... quasiment un habit de ski-dou, là, en plein été, là, dans les températures très chaudes. Et puis, c'est une des raisons pour lesquelles je le fais souvent, là, en milieu de journée. À la fin de saison, c'est là que ça paraît un petit peu plus si tu as fait tes travaux pendant la saison huvernale. C'est vraiment là que tu vois ceux qui sont plus fatigués, qui ont plus de difficultés, qui sont moins en forme. Et puis, ça l'aide aussi à demeurer, là, en forme tout au long de la fin de semaine même. Quand on n'est pas dans la voiture, après, quand on a terminé, de parler aux ingénieurs, tu n'es plus en forme, tu n'es plus à l'autre. C'est important que je sois entre 155 et 160 livres maximum. Il ne faut pas que je sois plus que ça, il ne faut pas que je sois moins que ça. C'est là que je suis le plus performant. Ici, c'est pour relaxation, puis plaisir. Justement, ça fait super longtemps que je n'étais pas venu, ça fait que ce soir, peut-être qu'on va venir fêter un petit peu ici, mais j'adore ça, là. C'est une place où ça laisse les frustrations. Un, deux, un, deux, trois. J'ai toujours été assez confiant, même si ma femme, des fois, elle dit « Tatouette, la confiance, il n'en manque pas. » Elle sait que j'avais confiance, j'avais un studio de musique, je faisais de la chanson, puis je me disais « Tabamno, je pourrais aller dans la chanson. » Puis là, je me suis enregistré, ça fait que c'est sûr que de ce côté-là, j'ai complètement perdu confiance. Il n'y a pas de danger qu'on te voit sur une affiche à Las Vegas en concert à quelque part? Non, pas pour le moment, non. Je vais peut-être aller prendre des cours de chanson, de chant. André-Philippe Gagnon m'a dit que j'en aurais besoin pour à peu près 10-12 ans. Après ça, il pense que peut-être que je pourrais aller. J'ai gardé des casques différentes années, des souvenirs des casques de victoire, puis tout ça. Ça fait que j'ai gardé les casques les plus importants, disons, depuis que j'ai débuté en cartes. Cleveland, qu'on avait gagné la victoire, puis le card qui était ma première victoire au Michigan, il y a quelques années. Puis tous les trophées, puis c'est des souvenirs de course. C'était pratiquement la seule pièce dans la maison, avec le bureau où il y a quelque chose qui parle de course, parce que le reste, on essaie de sortir de ça une fois de temps en temps. Ça, c'était la première victoire au Michigan. Ma première victoire, j'avais eu Player, j'avais envoyé une réplique de la voiture en plus petit. Après avoir gagné la première victoire, comment ça a dû être un... Ça a été bien pour moi, ça l'a enlevé beaucoup de pression, puis après ça, ça a débloqué. Là, on a eu d'autres victoires par la suite. Ça a fait du bien, ça a été long avant qu'elle arrive, mais après, ça a été bien. T'as-tu peur de la mort? Non, je pense que tout le monde va y passer de toute façon. Sauf que, pour moi, c'est plus important de vivre ta vie à 100 % que de ne pas vivre ta vie parce que t'as peur de la perdre. Pour moi, j'aime mieux peut-être vivre moins longtemps, mais plus énergétique. Ma famille, eux, ils pensent aux risques et puis à la mort aux accidents et tout ça, plus que moi, je vais y penser. C'est toujours un petit peu, je pense, moins pire pour la personne qui le fait que pour ceux qui regardent d'autour. Sur la route, je suis assez pépère. Je roule pas tellement vite, j'aime ça relaxer, puis donner plus une course quand on arrive dans le fin de semaine. Quand t'es au Québec, puis il y a des gens qui te reconnaissent dans ton véhicule, est-ce qu'ils te défient des fois? Non, c'est jamais arrivé. Non, non. C'est jamais arrivé, mais de toute façon, les voitures que je loue sont souvent des Explorers ou des voitures comme ça, où j'ai plus de place pour la famille qu'une voiture sport, tu sais. Je dis pas si j'étais avec une Ferrari sur un coin de rue, là, probablement qu'il n'aurait plus que le fameux, là, quand il baisse le vide. C'est bien chaud de boucan, là, oui, je sais bien, là, je suis là, là, à ma gauche, là, on peut voir, là, que c'est l'endroit où Céline Dion habite, ici, à Las Vegas, et puis il y a plusieurs autres, là, vedettes de la région, aussi, là. Vivre à Las Vegas, il y a plusieurs raisons, là, d'ailleurs, une des raisons, c'est qu'il n'y a pas de taxes, puis l'autre raison, c'est que la température est pratiquement toujours idéale. Beaucoup de Québécois à Las Vegas, c'est comme un petit peu mini-Québec, si on veut, là, il y en avait Philippe Le Ragnon, moi, je suis, j'étais joué au golf avec, il y a quelques jours, là, où il y a Alex Tagliani, il y a Céline Dion, il y a le Stricte du Soleil, il emploie énormément de monde, là, du Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada La ville de Monterey, c'est charmant, c'est très sympathique, il y a des bons restaurants, ici, des vinaubles, aussi, partout, ici. C'est un endroit, en Californie, où on peut manger bien et on peut boire bien, aussi. C'est un endroit, c'est un endroit. Sous-titrage ST' 501 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 Non, en fait, il y a quelqu'un qui l'a réveillé à 2h du matin, le téléphone a sonné. Ça l'a coupé un petit peu sa nuit de sommeil, mais il était à renforce, maintenant. C'est drôle parce que les courses au Canada, ça arrive des fois. Mais ici, aux États-Unis, c'est plutôt rare. Parce que c'est sûr, il y a des fois au Canada, il y a des fans ou des choses comme ça. Mais je dirais qu'ici, ça n'arrive pas tellement souvent. Donc non, c'est plutôt rare. On va aller sur la traque avec la petite. On va donner le «Good luck kiss », puis ensuite, on revient écouter la course ici. Tu penses qu'on va gagner aujourd'hui? Je ne dis rien, je me croise les doigts. Gilles Villeneuve, c'est définitivement la personne qui m'a fait aller dans le super automobile. Puis il y a eu Ayrton Senna par la suite, que j'aimais bien. Mais définitivement, Gilles Villeneuve, c'est lui qui a montré le chemin pratiquement de ceux qui ont sorti du Québec. Je me sens bien. Oui, moi je me sens bien. Je dormais un petit peu, mais j'ai fait l'après-midi. Là, tu vas embrasser ta blonde, puis tu vas partir. Bonne chance, papa. Excellent. Chaque fin de semaine de course, c'est comme une vie entière que tu vis. Tu peux passer par des grandes joies, des grosses déceptions, des frustrations. Tout ça dans la même fin de semaine de course. Ça fait que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est une grande surprise de me en profit. C'est une bonne chose, c'est la bonne chose. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est un combat avec toi-même. Si tu crois sincèrement, tu fondes ta pensée que tu vas gagner la course, les chances que tu vas gagner sont assez grandes. Oh, say the land of the free and the home of the brave. C'est un combat avec toi-même. C'est un combat avec toi-même. La seule chose que je pense, c'est qu'il part en avant de moi. Si ma rangée va décoller aussi rapidement que celle de l'autre rangée, où je vais aller essayer d'être on quand le départ va être donné. Ok, Pat, let's get ready. Pat, let's think about the start. You're in control of the field. You're in charge. Let's have a good start. You're in control of the field. You're in control. Great start, Pat. Nice and smooth. Let's settle in. Good rip. Yeah. On the left, on the right there. He goes on a car. Here, beneath the shot. Here goes on. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je pense que ce n'est pas méchant aussi. Je ne sais pas si ça réplique en voiture. Je vous demande à Patrick tantôt. Mais je pense que s'il fait des coups de terreur, il pousse trop. C'est parce qu'il se sent tellement bien qu'il peut attaquer. C'est un bon signe. Tantôt, il disait qu'il avait un peu de difficulté avec ses freins aussi. Son auto est un petit peu... Elle a dû être un petit peu descente. Fait que je... Formalement, il essaie de se concentrer sur son pilotage et il essaie de faire chaque tourment parfaite. Pat, je vous montre PIN 2. C'est PIN 2, 10-4. 10-4. Je pense que si Paul ne passait pas à Patrick, c'est parce qu'il n'était pas capable. Il n'était pas capable de le faire dans une façon sécuritaire. Et puis il aimait mieux attendre. Puis là, il commence à perdre du temps sur Patrick. Patrick est vraiment fort aujourd'hui. Donc, non, les stratégies d'équipe, c'est vrai qu'à la fin de la semaine, il y a des champions à gagner, des choses comme ça. C'est là que ça joue plus. There's a look at Paul Newman and the gentleman with the cigar is Carl Haas, co-owners of Newman Haas Racing. Il est toujours à la limite de ce qu'il y a. Même si les résultats ne sont pas ce qu'on souhaite, moi j'ai essayé qu'il donne tout à ce qu'il y a avec les éléments qu'il y a. Quand tu peux gagner, je dis rien. Je dis jamais rien. OK, Pat, we're showing you in the pits this lap. 10-4. Yeah, come again. You're gonna have to come around, John Cara's stuff. Come around, John Cara. 2 laps for me, 2 to go. C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.